9 720, c'est le nombre de masques que la municipalité distribuera à la population à partir du 4 mai. Depuis le lancement de l'opération il y a deux semaines, près de 6 000 masques ont déjà été confectionnés par plus de 150 porcins louisiens. Parmi eux, Marine et Francis, ils ont ensemble cousu plusieurs dizaines de masques, un geste avant tout de solidarité. On est à la maison à rien faire et puis bon, de n'y faire un geste pour la population aussi. Parce que bon, quand on a su qu'il y avait 9 000 masques à faire, ça ne se faisait pas du jour au lendemain. C'est bien et puis il faut bien rendre service. Patricia Marquez, agent administratif, récupère par l'une des fenêtres au rez-de-chaussée de la mairie l'ensemble des masques confectionnés. Avant d'être désinfectée, une vérification un à un des masques s'impose. Je suis en train de trier les masques. Alors les plus grands, ils vont chez les hommes, carton homme, et les plus petits, chez les femmes. C'est dans la buanderie de la crèche que les agents municipaux du service logistique désinfectent l'ensemble des masques. Une opération indispensable avant la distribution à la population. Mais avant cela, il a fallu prendre quelques précautions. Nous sommes venus la semaine dernière tout désinfecter le lieu, faire une zone propre, désinfectée, pour pouvoir justement après travailler. Et donc après, on est équipé, on a des surchaussures, on a des vêtements qu'on laisse ici, on ne rentre rien de dehors. Donc ça reste propre. Chaque masque est donc lavé à 60 degrés avec une lessive spéciale désinfectante. Un cycle de lavage plus tard, les protections sont une à une étendues, avec une astuce trouvée par les agents sur un manche à balai. Ça va beaucoup plus vite, on peut plus en mettre à sécher, beaucoup plus rapidement, et en plus grosse quantité. Le dortoir de la crèche s'est transformé pour l'occasion en immense sèche-linge. Les lits servent désormais deux supports aux manches à balai. 24 heures sont nécessaires pour le séchage des masques. Ce délai passé, ils sont alors mis un à un dans un sachet. Un travail à la chaîne est organisé. La distribution des masques débutera dès lundi 4 mai. Les personnes fragilisées seront les premières à bénéficier de ce dispositif de protection avec une livraison à domicile. Quant au reste de la population, elle récupérera ses masques dans le courant de la même semaine. Le mode de distribution sera prochainement communiqué.